... Nous revoici sur les plateaux de TV et Radio de Vie. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous voici encore avec notre frère qui s'appelle... Gwen. Bonjour Gwen, comment allez-vous ? Très bien, merci. Et donc vous avez assisté à la réunion de réveil aujourd'hui. Est-ce que c'était votre première fois ? Oui, présent physiquement, c'était la première fois. D'accord. Et en fait, j'aimerais savoir comment vous avez rencontré ce message ? Comment, cher ? J'ai rencontré Télé de Vie ? Oui. Par une amie. Par une amie ? Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de venir aujourd'hui ? On a failli venir il y a quelques mois, ça ne s'est pas fait. Et là, donc, ils m'ont proposé de venir cette semaine. Et je savais que la première possibilité de venir, j'allais en profiter. Sachant qu'on habite à 3 heures d'Evry, en fait. D'accord. Voilà, donc on ne vient pas systématiquement. Souvent, on assiste aux retransmissions. Oui. Et donc là, on a eu l'occasion de venir et on en a profité. Très bien. On est partis très tôt ce matin, on est arrivés avec 4 heures d'avance. Wow. Parmi les premiers. Très bien. Et j'aimerais savoir aussi, comment vous avez rencontré Christ cette fois-ci ? Je pense que c'est aussi, ça s'est fait très tardivement. Parce que je n'ai pas du tout été élevé dans la religion. Je viens d'un milieu athée. Et c'est aussi par ce couple d'amis qui m'a, très très croyant, qui m'a fait découvrir Christ. Et tel est de vie. Très bien. Et depuis votre marche, donc ça fait un petit moment, on va dire que... Ça va faire une année. Une année. Et est-ce que vous avez un message à dire à toutes ces personnes qui ont été comme vous, qui n'ont pas grandi justement dans cette croyance, qui n'ont pas connu forcément Dieu ? Est-ce que vous avez un message à dire à toutes ces personnes-là qui aimeraient faire ce pas de rencontrer Christ, mais qui sont encore hésitants ? Oui, je leur dirais un peu comme mon prédécesseur, qu'il faut être courageux. Et puis surtout, il faut quand même bien comprendre le message de Christ, la Bible, s'imprégner, partager quand même des valeurs, essayer de faire le bien, la charité. Il y a quand même beaucoup de valeurs dans lesquelles il faut se retrouver. Il faut quand même faire un travail d'adhésion. Un travail. Déjà, il faut y croire. Y croire. Et après, c'est assez naturel en fait. Très bien. Merci beaucoup mon frère. De rien. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada